Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un petit tour de cartes facile à faire, que vous allez pouvoir réaliser juste après. Comme d'hab, la démo et ensuite les explications. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour, je vais avoir besoin d'un petit trombone qu'on va laisser sur la table et qui peut être examiné par le spectateur, ainsi que d'un jeu de cartes, 52 cartes différentes, dans lequel le spectateur choisirait une carte librement. Mais avant toute chose, je voudrais vous montrer une carte, la carte spéciale, le Joker, c'est la carte qui peut remplacer n'importe quelle carte dans un jeu, on va la laisser de côté, juste ici, on va faire choisir une carte. Imaginons ici le 8 de pique, donc ça sera la carte du spectateur. Cette carte d'ailleurs, on va la marquer du trombone, afin d'être sûr qu'on puisse plus facilement la différencier des autres cartes. Ça sera beaucoup plus facile pour suivre. D'ailleurs, le Joker, on va le laisser tout simplement sur le dessus du jeu et placer ensuite dans le milieu la carte choisie, alors vraiment le plus nettement possible, on peut effeuiller le jeu. Voilà, parfait. Carte perdue dans le milieu du jeu, sur le dessus, souvenez-vous, le Joker, juste ici. Regardez bien, on va tout simplement prendre le jeu, et pourtant si on fait un petit mouvement comme ceci, et qu'on le laisse tomber, instantanément à vue, on peut voir que le trombone est remonté sur le jeu. Mais pas seulement le trombone, hein. Également votre carte, car le Joker s'est transformé en votre carte, la carte choisie. Mais alors si la carte choisie est juste ici, à la place, dans le milieu du jeu, si on regarde et qu'on fait un petit ruban, on peut voir qu'une seule carte est face en bas, une seule, et c'est le 8 de pique. Attendez, si le 8 de pique est là, il ne peut pas être ici. Ça voudrait dire qu'à la place, maintenant avec le trombone, on a bien le Joker. Incroyable, non ? Allez, on se retrouve pour les explications, donc pour ce tour, un jeu de cartes, 52 cartes différentes. Le Joker est préparé sur le dessus, donc vous pouvez le sortir, et vous allez avoir besoin d'un petit trombone. Vous mettez le Joker sur le dessus, et vous êtes prêt pour commencer. Vous commencez en donnant le trombone à examiner, que vous laissez sur la table, ainsi que le Joker, que vous pouvez présenter, et expliquer que c'est une carte qui peut remplacer toutes les cartes du jeu. Vous le mettez juste à côté, juste ici. Vous faites choisir une carte quelconque dans le jeu, peu importe, imaginons celle-ci. Vous prenez le trombone, et vous prenez la carte face en l'air, et vous allez placer côté droit le trombone, juste comme ceci. Voilà, afin que quand vous retournez la carte, le trombone se trouve à gauche. Vous récupérez le jeu, et vous expliquez que vous placez le Joker sur le dessus. Quand vous mettez le Joker sur le dessus, en réalité, vous allez garder un gros break, ça s'appelle un tilt, en réalité, comme ceci. Et vous expliquez que vous allez perdre la carte dans le milieu du jeu. En réalité, vous allez faire ceci, regardez bien. Vous êtes comme ceci, vous allez tapoter un petit peu en travers, pour faire sortir des cartes par devant, on a l'impression de rentrer la carte dans le milieu réellement. Et dans ce mouvement de va-et-vient, comme si vous butez pour faire rentrer la carte, au bout d'un moment, vous allez revenir et rentrer la carte dans le break, ici. Et le petit espace, de devant, on a l'impression que la carte est dans le milieu. Vous l'enfoncez, comme ceci, tout doucement. Hop, en fait, vous pouvez rifler un petit peu les cartes, et boum, vous êtes prêt. Et là, en fait, vous avez le pouce qui cache, finalement, le trombone, ici. Donc, les angles sont vraiment bien fermés, il n'y a rien à voir. À ce moment-là, vous récapitulez la chose, vous dites, voilà, dans le milieu du jeu, on a perdu votre carte, et sur le dessus, souvenez-vous, et là, vous pivotez la main, et vous allez faire dégager, ici, le Joker. En réalité, en dégageant, ça va vous permettre de faire passer le Joker jusqu'au bout du trombone, comme ceci. Là, les spectateurs peuvent le voir. Et ensuite, en réégalisant la chose, vous allez tout simplement clipser le Joker avec le trombone. À ce moment-là, dans cette position, vous allez venir l'index, juste ici, les doigts, ici, en tenue de Biddle, montrer le jeu, comme ceci, revenir, ce qui permet de cacher le trombone, comme ceci, de montrer le jeu, comme ceci, en flashant. Vous voyez, le trombone est caché par l'index. Vous secouez, et si vous lâchez le jeu, à vue, boum, on peut voir que le trombone remonte sur le dessus. En réalité, là, vous avez une carte double. Forcément, le Joker est dessus, et en dessous, il y a la carte choisie. Vous retournez, vous expliquez que la carte est remontée sur le dessus. Là, vous vous mettez dans cette position, vous voyez, la carte est retournée, dégagée à moitié du jeu. Les doigts sont en contact, ici. Et vous expliquez que si, ici, vous avez la carte choisie, et là, vous retournez, regardez bien, je retourne, et là, avec les doigts, ici, je vais pousser la carte, comme si je voulais la poser sur la table, et en fait, avec le pouce, je vais maintenir la sélection, vous voyez. Tac. Ce qui permet, en fait, de dégager le Joker, avec le trombone, mais pour les spectateurs, c'est le 10 de cœur. Hop. Je récupère le jeu, j'ai qu'à couper. Et en faisant un ruban, on peut voir maintenant que dans le milieu, il y a une carte face en bas, forcément. C'est le 10 de cœur. Incohérence par rapport au fait que le 10 de cœur, normalement, est là avec le trombone. Donc, forcément, à la place, on a le Joker. On revoit l'action, hein. Donc, on perd, on fait croire de perdre la carte quelque part dans le milieu. On rifle. Hop. La carte est perdue. Donc, sur le dessus, on a bien le Joker. Hop. On égalise. Index qui vient cacher. Hop. Hop. Boum. Ça remonte. Là, si ce n'est pas vraiment égalisé, avec les doigts, on en profite pour vraiment égaliser. On peut montrer que la carte est revenue sur le dessus. Complètement. Donc, s'il est ici, là, boum, je vole en laissant sur la table. Tac. Je coupe. Ruban. Dans le milieu, c'est encore la même. Parce que sur la table, on a bien le Joker. Donc, voilà, une petite routine vraiment pas compliquée à réaliser. Ici, j'utilise le Joker, mais bien entendu, vous pouvez utiliser deux cartes différentes. Pourquoi pas utiliser deux spectateurs, chacun utilise une carte. Et du coup, par la suite, ça fait une transposition des cartes du spectateur. Vous pouvez également faire signer les cartes, ça peut renforcer l'effet que c'est vraiment ces cartes-là qui voyagent. Le principe, il est relativement simple. C'est juste un glissement à l'aide du trombone, au final. C'est vraiment pas compliqué à faire. Il suffit de suivre les étapes, de un petit peu s'entraîner pour avoir une bonne prise en main de la chose. Après, libre à vous, peut-être, de modifier légèrement la routine si vous avez d'autres idées. Mais voilà, je trouve que c'est un effet assez simple à réaliser, qui a son impact et qui va sûrement en ravir plus d'un. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Me lâchez le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Également, l'école de magie, tutomagie.fr, pour apprendre les bases en cartes magie ou en magie de pièces, tout simplement. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde ! Tchao tout le monde !